Bonjour les gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo conduite commentée mais à moto. Alors pour l'instant je vais aller toujours tout droit, je surveille juste derrière que je ne sois pas suivi de près. Devant ça ralentit un peu, je freine aussi, j'essaie de gérer mon équilibre, je vais jeter des coups d'œil, un deuxième et j'y vais. Alors je serre bien le côté droit, je fais attention à regarder au fond, un petit angle mort à gauche et clignotant. Ici on me dit que c'est limité à 30 km heure, pas de soucis, il y a une école. Ce premier passage piéton, il est vide et là-bas au fond à droite, je vois un piéton qui approche, petit signe de la main, je gère l'équilibre, j'évite de m'arrêter et je réaccélère une fois que le piéton a traversé. Donc là je suis vraiment prioritaire, je suis sur la route principale, petit coup d'œil à gauche. Ok, le passage piéton est vide, les piétons ils discutent. Ici j'arrive à voir de gauche à droite qu'il n'y a pas de piéton. Ok. Alors là je reste vraiment vigilant, je n'ai pas de visibilité, je freine un petit peu, je rétrograde en seconde d'ailleurs. Et je vais aller tout droit. Alors tout droit, bord droit. J'ai un cédé le passage, je jette un deuxième coup d'œil, un troisième. Allez j'y vais. Ok. Donc là je fais attention parce que lui il s'arrête, il est mal garé. Alors ça ne se voit pas à la caméra mais j'ai mis un coup de guidon après avoir surveillé évidemment mon rétro. Et j'ai mis aussi d'ailleurs le clignotant. Donc je ralentis un peu mais lui normalement il me regarde. Ok. Allez ici c'est vraiment dégagé, je relance un peu. Le passage piéton il est vide. Là-bas en haut il n'y a toujours personne pour l'instant. Alors ici il n'y a pas de piéton non plus. Ok. Là c'est vraiment libéré, je relance un peu. Et je mets même la quatrième puisque je suis à l'aise en conduite écologique. Donc conduite écologique aussi qui s'applique en moto si on est à l'aise. Alors ça ce n'est pas une prio à droite. Là je vais à gauche, rétro clignotant. Donc il y a une voiture qui arrive, je ralentis un peu. Je suis prioritaire, ils ont des pointillés. Ok j'y vais. Alors ici c'est important de chercher par exemple tout ce qui est feu de recul. Normalement je n'en vois pas à l'avance. Je me méfie du passage piéton. A gauche il n'y a personne. Il n'y a toujours pas de voiture qui recule. La circulation au fond est bloquée. Derrière il n'y a pas grand monde. J'arrive à voir loin à l'avance et je vais aller à gauche, rétro clignotant, le placement et j'essaye là aussi de ne pas poser le pied par terre. Un bon motard c'est quelqu'un qui évite les arrêts inutiles. Donc pas de pied par terre. Allez j'ai le temps j'y vais. Ok ici je vais commencer à faire attention à mon ongle mort. Donc lui il avance. Ok. Alors le piéton. Ok vu à l'avance il n'y a pas de soucis. Allez-y monsieur. Ok. Et on repart donc toujours pas de pied par terre assez important. Allez tout droit du coup. Et là je fais attention c'est une rue à 30. Il y a beaucoup de passages piétons aussi. C'est assez dégagé pour l'instant. Pas de priorité à droite non plus. Donc même si je suis prioritaire, ça peut valoir le coup de jeter un petit coup d'oeil quand même. Alors ici le piéton ne traverse pas. Ok. Je vais faire attention à gauche sous les arcades qu'il n'y en ait pas d'autres. Voilà ça c'est pas une priorité à droite non plus. Ils avaient un triangle vers le bas. Et au feu je vais aller à droite. Allez rétro-clignotant déjà. Le passage piéton est vide. Je fais attention que ça revienne pas sur ses pas. Ok. Donc là le feu est rouge. Je freine, je rétrograde. Je surveille un peu derrière. Donc je fais tout pour pas m'arrêter. Après si vraiment le feu reste rouge évidemment. Allez c'est pas grave. Je m'arrête. Pas de soucis. Donc je surveille la couleur du feu mais pas que. Je surveille aussi. Hop. Qu'il n'y ait pas de piéton. Voilà. Allez je vais à droite. J'envoie mes yeux au fond. Je gère bien mon équilibre. 30 km heure ralentisseur. Pas de soucis. J'ai vu les panneaux à l'avance. Donc en moto aussi je reste en seconde. C'est plus agréable de prendre les ralentisseurs de manière générale en seconde. Le monsieur à gauche traverse pas. Il y a des voitures garées. Je vais juste m'écarter un petit peu au cas où une portière s'ouvre. Ça en deux roues il faut faire vraiment attention. Le coup de la portière qui s'ouvre c'est assez classique. Alors je vais aller à droite. Ok. Rétro clignotant quand même. Donc j'ai pas trop le choix. Il y a des sens interdits mais bon c'est jamais. Oula. Ok. Lui il arrivait vraiment vite. Alors il avait un stop. Vous voyez comme quoi il faut faire vraiment attention. Les moteurs le savent bien. Même en étant prioritaire on peut se faire couper la route. Donc je pars à gauche. Et vu que je suis à sens unique je vais aller chercher le côté gauche. Donc l'ancien marquage c'est des pointillés. Mais j'ai vu par dessus la ligne blanche. Et surtout le stop. Alors là il n'y a personne. Ok j'y vais. Allez c'est bon. Toujours vérifier au moins deux fois pour vraiment être sûr. Alors le piéton ne traverse pas. Je vais tourner à droite. Mais dès que ça va être possible. Ok. Donc là j'ai pas le droit. Il y a le panneau. Ok. Alors je vais tourner à droite ici. Je fais attention à gauche à l'angle mort. En fait on sait jamais mais quelqu'un pourrait se rabattre sûrement. En deux roues je n'aurai pas le choix malheureusement d'être déséquilibré. Donc je garde de la distance. C'est important même si on ne va pas super vite. Vous voyez là j'ai un champ de vision vraiment très très large. Quand il y a une bonne distance c'est beaucoup plus efficace. Allez je relance. Ok. Mais là je fais attention. Quelques appels de frein. Derrière ça va. Il y a une priorité à droite. Et je relance. Donc là en fait on ne le voit pas trop mais j'ai fait deux appels de frein. Avec la main et avec le pied. Puisqu'en moto on peut freiner avec les deux. Et là je pars à gauche. Allez. Rétro clignotant. Je fais juste attention à ne pas couper l'ancien marquage. Le 0. Ok. Donc je n'ai pas le même gabarit évidemment que sur 4 roues. Le ralentisseur je laisse rouler. Hop. Pareil pour la descente. Et ici je réaccélère un petit peu. Mais évidemment vu que ça descend. Je n'accélère pas hyper fort. Ce n'est pas le but. Je me méfie du passage à niveau. Normalement tout va bien. Voilà. Attention au rail. Il n'y a aucune adhérence. Avec les pneus d'une moto. La dame à droite elle ne traverse pas. Le passage piéton est vide. Allez à gauche. Je n'ai plus qu'à me placer puisque mes contrôles sont faits à l'avance. Le passage piéton il est vide. Je ne m'arrête donc que pour la ligne blanche du stop. Ok. Un bon pied par terre. Des coups d'œil. Allez j'ai le temps. J'y vais. Donc les coups d'œil sont rapides là aussi. Il y avait une voiture mais j'avais le temps. Je n'oublie pas le côté droit du passage piéton. C'est vide. Je suis prioritaire. Ils ont un stop. Donc je relance un peu ma moto. Allez j'accélère. À 53ème. Ok. C'est vraiment joli ici. Au feu je vais aller à droite. Donc je suis vigilant. Le feu est vert depuis longtemps. Je surveille un peu derrière. Allez ça change. Freinage fort. Ok. Donc là il y avait du monde derrière moi. J'ai surveillé à plusieurs reprises. J'ai vraiment verrouillé mes bras. Et j'ai freiné. Alors ce n'est pas un freinage d'urgence. Un feu vert ça dure quoi ? Allez 10, 15 secondes, 20 secondes maximum. Il faut toujours être vigilant justement. Bien surveiller derrière et être prêt à s'arrêter. Donc le feu il est rouge depuis longtemps. Il n'y a pas de piéton. Ok. Allez ça va être à moi. La première est mise. On y va. Ok. Le monsieur il traverse pas en blanc. Les yeux au fond. Et je vais aller à gauche. Ok. Donc normalement je suis prioritaire. Il a un stop. Je reste vigilant quand même. Et je passe à côté du ralentisseur. Parce que ça c'est vraiment glissant quand on est en moto. Donc là je ne prends pas le même risque. Je reste vraiment au milieu. Il y a des fourgons à gauche et à droite. Voilà. Et ça ce n'est pas une priorité à droite. Puisque c'est un sens unique. Et là je passe à côté. Alors vous voyez on peut passer à côté quand on est en moto. Mais toujours rester vigilant évidemment. Parce qu'une portière pourrait s'ouvrir par exemple. Ok. Là c'est vraiment très glissant. J'ai surveillé le rétro. Je passe à côté. Et ici je me permets de rouler au milieu. Au cas où une portière s'ouvrirait. Alors je vais à gauche. Ok du ralentisseur. Je fais attention à la portière. Je reviens au milieu. Et je cherche sous les voitures qu'il n'y ait pas des pieds par exemple. Qu'il n'y ait pas des piétons non plus. Voilà. Aujourd'hui c'est assez calme. Et vous voyez je vérifie toujours mon rétro avant de mettre un coup de guidon. Au bout à droite. J'ai un cédé le passage du coup. Je vais bien ralentir. Bien gérer l'allure. Jeter des coups d'œil. Ok ça devrait être... Non. Non non non. C'est pas bon. Vous voyez j'ai eu un doute. J'y vais pas. Ça sert à rien de forcer sans réfléchir d'ailleurs. Pas de précipitation. Ok là c'est bon j'y vais. Voilà. Allez ça descend. Petit coup d'œil même si je suis prioritaire. Ici c'est 30. Il y a des passages piétons. Pour lui ça ira. Il traverse pas. Donc là je prends route de Pau. 80 mètres à droite. Rétro clignotant. Changement de voie déjà. Le passage piéton est vide. Normalement je suis prioritaire. Ok. Les voitures blanches. Bah il n'y a personne dedans finalement. Elles sont arrêtées là. Ok. Le 30 n'est pas pour moi. Donc avant de relancer. Je surveille bien tout le passage piéton. Que personne ne soit en train de reculer. Et c'est bon. Voilà les gens. On se revoit bientôt pour une prochaine conduite commentée. Ok. Il m'a vu. C'est bon. Donc je relance un petit peu. Dites moi dans les commentaires si ça vous a plu. Dites moi aussi si vous avez trouvé original. Le fait de faire une conduite commentée avec moi en moto. Et si ça vous plaît. D'ailleurs je pourrais en refaire d'autres. Et pourquoi pas travailler un petit peu les virages. A plus les gens.